où le ministre CRISPA Atamatabe s'est entretenu avec le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, au cœur des échanges, la collaboration entre l'RDC et la MONUSCO, ainsi que les nouvelles mesures pour combattre les forces négatives dans le pays. Le Congo-RDC doit retrouver sa place de choix. Le Congolais libéré doit se sentir administré sur toute l'étendue de son territoire national. Les diplomates onisiens ont souligné que l'éradication de toute force et du mal, moindre ou grave qu'elle soit, est une priorité et une urgence entre l'RDC et la MONUSCO. Nous avons parlé de la nécessité de nous donner la main pour réellement que les populations se sentent libérées des exactions que nous vivons, qu'elles vivent dans leur chair, et souvent de façon malheureusement bestiale, quand on pense à des groupes comme les ADF et autres. Un jour, il y aura une fin à tout ça, forcément, et la RDC le trouvera sa place de choix en ce qui me concerne. C'est comme ça que je vois ça, à cause des ressources qu'elle a, à cause des ressources non seulement naturelles, mais aussi humaines. Maman Sidikou a salué le travail abattu par les phares de ses surterrains, et lui, étant unième représentant à la tête de la MONUSCO, pense que l'objectif sera, celui d'effrayer d'autres mesures pour la consolidation de la paix, ainsi que sa restauration sur l'étendue de la République. Il y a une collaboration franche sur le terrain, et un partenariat fort à ce niveau, au niveau central. Le ministre m'a assuré du soutien de son ministère et des autorités au même au plus haut niveau. Entre le ministre de la Défense nationale et la délégation, la joie était lisible au sortir de cet entretien, car des nouveaux jalons sont désormais posés. Sécurité toujours, sachez que la formation professionnelle qualifiante des ex-combattants, selon le programme DDR3, a été lancée à la base militaire de Kitona, après celle de Kamina, et c'est le vice-ministre de la Défense nationale, René Simbu, qui a procédé au lancement officiel de la formation. Après le lancement, dans le même cadre, mardi 24 et dernier, à la base militaire des Kamina, René Simbu Matoubouka a procédé hier au lancement officiel de la formation des démobilisés des armées casées au centre de Kitona. Le vice-ministre de la Défense nationale a lancé deux messages importants, aux bénéficiaires entre autres, le respect de la RDC, aux différents engagements pris avec la communauté internationale, les voisins et les grands lacs d'Afrique. Dans la prise en charge des ex-combattants, une action dont le vice-ministre précise être une action planifiée par le gouvernement de la RDC, et non une quelconque contrainte. Il ne s'agit pas de répondre à une quelconque pression, une agitation, donc il y a eu un message aussi de discipline, parce que quand il y a des ordres, on ne pourra que réprimer. L'amnistie n'a concerné que les faits inférieurs, donc on a dit aux ex-combattants qu'ils doivent être bien rangés. Ils vont emprunter deux chemins, la démobilisation avec l'apprentissage des métiers, et ceux qui réunissent les conditions légales, ils pourront servir sous le drapeau. Le chef de la mission diplomatique de l'Union Européenne à RDC, Jean-Michel Dumont, et toutes les autorités congolaises devant accompagner cette formation professionnelle, pensent que réintégrer leurs communautés respectives et contribuer à la reconstruction nationale, c'est le fondement de cette formation professionnelle. La FAO a signalé que dans leur formation, un privilé sera aussi accordé à la culture vivrière et la transformation des produits de récolte. Signalons que cette formation vient mener à terme ces processus pour mettre fin au scepticisme dans le chef des ex-combattants. Je vous le disais en début du sommaire, la République démocratique du Congo devient de plus en plus un modèle dans l'assainissement du climat des affaires. Le Premier ministre, Matata Pogno, est invité par la Grande-Bretagne à participer à la conférence sur les opportunités d'investissement en Afrique, cas de la RDC conférence, qui va se tenir à Londres. Et c'est son ambassadeur au pays, Graham Zébédé, qui a remis l'invitation au chef du gouvernement. Dimanche, à partir pour mon pays, pour la Grande-Bretagne, de participer à une conférence sur l'investissement en Afrique, qui s'appelle le Global Africa Investment Summit. Il va représenter la RDC là-bas. Il va donner aux participants la bonne nouvelle de l'opportunité qu'il y a ici pour investir en la RDC. C'est un sujet qui est très, très important pour la RDC, évidemment. C'est un domaine où mon pays travaille très étroitement en collaboration avec le Premier ministre pour améliorer le climat d'affaires ici. Parce que parfois, la RDC souffre d'une mauvaise image à l'étranger, mais le Premier ministre va communiquer la vérité, la réalité ici, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs étrangers aussi. Par exemple, dans le domaine d'amélioration du climat d'affaires, d'assurer que toutes les réglementations et taxes puissent être très simples et très justes. Nous avons un programme de 50 millions de dollars sur ces cinq ans qu'on a annoncé il y a deux mois ici. C'est juste un exemple d'un domaine où nous travaillons ensemble avec le RDC. Sur le plan général, notre collaboration ici, c'est un programme de 500 millions de dollars par an dans le domaine, pas seulement économique, mais aussi pour la stabilisation de l'Est, de l'éducation, santé, l'eau potable, plusieurs autres. On reste à la primature pour parler cette fois de la journée portes ouvertes. Ce vendredi, plus d'une centaine d'élèves des différentes écoles de Kinshasa se sont rendus à l'hôtel du gouvernement pour découvrir ce site aux allures touristiques. Regardez. Ces élèves découvrent pour la toute première fois le bureau de Patrice et Mery Lumumba, la salle du conseil des ministres, ainsi que celle des portraits. Au Jardin des Premiers, où se trouvent les bustes, les sept gouverneurs généraux, les 27 premiers ministres, les visiteurs de la primature, ont à leur allocution reconnu les prouesses du gouvernement dans la modernisation de ces sites touristiques qui retracent l'histoire de la République démocratique du Congo. Mes impressions de voir la primature et de connaître les historiens de notre pays. Je ne connaissais même pas que dans notre pays, il y a 22 premiers ministres qui ont succédé avant Matata Ponyo. Cette occasion nous a permis de palper du doigt la réalité de la modernité prônée par le chef de l'Etat, M. Joseph Kabila Kabangé. Tout en souhaitant bienvenue à ces hôtes, Matata Ponyo a invité ses élèves à connaître l'histoire du pays pour ainsi éviter les erreurs du passé. Un héros national, c'est celui qui a donné son sacrifice. Vous devez aussi apprendre l'histoire de notre pays, mais aussi les sens des mots. Comme dans ses habitudes, le premier ministre a rémis des cadeaux à chaque responsable des écoles venu à la primature dans les cadres de cette journée porte ouverte. Matata Ponyo a aussi reçu des présents de la part des visiteurs. Photos de famille avec chaque groupe a ainsi immortalisé les passages de ces différentes délégations à la primature où un cocktail a également été offert aux écoliers et encadreurs. Parlons maintenant de l'accord cadre d'Adi Sabébaï qui intéresse les représentants des chefs coutumiers des nouvelles provinces. Ils ont échangé avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Moamba, sur le contenu et le bien fondé de cet accord. Ces chefs coutumiers représentent les provinces nouvellement créées en République démocratique du Congo. Ils sont venus ici au mécanisme national de suivi pour s'imprégner de l'accord cadre d'Adi Sabéba signé en 2013. Et c'est le coordonnateur du MNS, François Moamba, qui a expliqué à ses invités le bien fondé de cet accord et surtout les avancées accomplies par la République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'a pas signé ce document pour que ça reste une affaire du chef de l'État ou de son gouvernement ou du MNS. c'est véritablement un instrument pour la recherche de la paix, de la stabilité et le développement qui concernent d'abord le peuple congolais. Et si c'était un manquement, voici maintenant l'occasion de pouvoir réparer cela. Ça va faire bientôt trois ans. Nos chefs coutumiers n'avaient pas, jusqu'à présent, étaient d'une manière directe sensibilisés et impliqués dans la mise en œuvre de ces engagements. L'autre point abordé, c'est le dialogue politique qui va se tenir incessamment en RDC. L'appel du président de la République pour l'organisation d'un dialogue inclusif procède de cette volonté de créer les conditions dans notre pays de paix et de stabilité. Nous félicitons le président Kabila ou non. Le seul excellent, c'est Mwamba, puisqu'il nous a appelés, il nous a bien racontés et nous sommes derrière le président Kabila. Mais le chef de l'État doit nous recevoir. Des exemplaires de l'accord cadre d'Alice Abeba traduit en quatre langues nationales ont été remis à ces autorités coutumières. Et c'est à leur tour d'en faire l'arche de diffusion. L'RDC est déterminée à atteindre une croissance inclusive pour que la population profite de cette richesse et pour y parvenir. Le gouvernement central ne cesse de multiplier des stratégies. Ça s'explique par exemple la réunion présidée par le ministre de l'Économie nationale, Modeste Bahti. Dans le cadre du suivi des recommandations de la Troïka stratégique, les experts du ministère de l'Économie nationale, ceux du ministère des Finances et les représentants du ministère du Budget étaient tous réunis. Dans cette salle, autour de la table, les experts du ministère de l'Économie nationale, ceux du ministère des Finances et les représentants du ministère du Budget. Objectif de la rencontre, réfléchir sur les stratégies appropriées pour renforcer les diversifications de l'économie nationale. Ces experts ont également pour mission approfondir les contacts en vue de la création d'une banque de proximité qui devra être impliquée dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Ils vont également cogiter sur comment envisager le recours aux agents bancaires dans l'exécution de la paie dans les territoires non bancarisés. La réunion finit après avoir donné des grandes orientations aux experts concernés par ces travaux. Modesto Bati a accordé une audience à la délégation de la Chambre de commerce allemande. Elle était conduite par le chargé d'affaires à l'ambassade de l'Allemagne en RDC. Nous ne sommes pas seulement intéressés à venir faire des affaires ici, mais nous devrions pouvoir être en mesure de jouer un rôle dans l'éducation et aussi dans les échanges technologiques. La Chambre de commerce allemande est venue s'informer sur les opportunités économiques qu'offre la RDC. C'est pratiquement tous les secteurs qui nous ont intéressés, que ce soit la décentralisation du secteur de l'énergie, les mines, le reste de l'économie, l'agriculture. Tous les secteurs ont été d'un intérêt particulier pour nous. Le ministre a présenté alors les différentes opportunités d'investissement secteur par secteur. Pendant ce temps, le délai de l'échéance du deuxième compte prévisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2016 revu 2015 tend vers sa fin et les contribuables ont jusqu'au 30 novembre pour s'acquitter de leurs devoirs. Je vous propose de suivre ici les détails avec le directeur général adjoint aux impôts, Vincent Cabois. Les contribuables, tout naturellement, souscrit un bordereau d'accompte provisionnel. Sur ce bordereau figurent les montants de l'accompte dû et les contribuables se présentent à sa banque commerciale pour procéder au paiement de cet accompte et après paiement, le bordereau de versement d'accompte plus l'attestation de paiement lui délivré par sa banque, les deux documents sont présentés à l'administration fiscale. Les contribuables concernés par cette échéance sont bien connus. Les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts et des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Ils devront s'acquitter en respectant la modalité de paie telle que fixée par les lois fiscales en vigueur. La compte provisionnel est calculée à partir de la base qui prend en compte l'impôt sur le bénéfice qui a été déclaré au mois d'avril passé. et si cet impôt sur le bénéfice a fait l'objet de redressement, les montants redressés vont s'ajouter au montant principal de l'impôt. Le défaut ou insuffisance du paiement dans le délai fixé donnera lieu à des amendes sévères. L'administration fiscale voudrait rappeler que l'amende est aussi importante. Elle représente 50% de la compte non payée ou de la partie de la compte qui n'a pas été versée auprès de l'administration.